Salut mes amis, enfin c'est le dimanche et enfin nous pouvons se mettre tranquillement pour parler de la bourse de l'économie qu'on fait toujours, toujours, tous les dimanches sur la chaîne Mind Your Cash. Donc installez-vous bien, servez-vous un café et aujourd'hui je vous ai préparé comme d'habitude un programme très intéressant qui est composé de deux parties. La première partie ce sera consacré au trimestriel pour pouvoir dénicher quelles sont les entreprises qui ont publié les meilleurs résultats. On va parler des GAFAM, on va parler aussi des entreprises françaises, on va parler des entreprises qui ont baissé beaucoup, est-ce que c'est un moment, c'est une opportunité d'acheter ou pas. Et après dans la deuxième vidéo, parce que maintenant je sépare mon contenu de dimanche sur deux vidéos, nous allons parler des problèmes financiers encore une fois. La semaine dernière je vous ai parlé des quantitative easing et de l'inflation, comment ces deux phénomènes sont liés. Aujourd'hui nous allons continuer ce débat et on va parler des banques problématiques, comment on sauve les banques et quels sont les dangers que le système financier actuel en 2023, en avril 2023, début mai presque, auxquels problèmes nous faisons face aujourd'hui. Avant de commencer de regarder ces vidéos, n'oubliez pas de mettre un like s'il vous plaît mes amis parce que c'est très important pour soutenir la chaîne Mind Your Cash. J'espère que les vidéos vous plaisent. Donc partagez cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la bourse et la finance. Et je vous rappelle que Mind Your Cash c'est également les abonnements premium et la formation Option Invest parce que je suis spécialisé en trading d'options. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver toutes les informations dans la description à cette vidéo. Allez c'est parti et bon dimanche. Dans cette vidéo de café de dimanche, je voudrais me concentrer sur les trimestriels. Nous sommes fin avril 2023, on est en pleine saison des trimestriels et cette semaine je pense qui était la plus importante en termes des publications qui peuvent impacter les tendances de marché. Je vais très rapidement faire un tour de notre tableau de bord que nous suivons régulièrement toutes les semaines dans les cafés du dimanche pour comprendre dans quelle situation globale, quelle situation macro et de point de vue tendance nous sommes aujourd'hui. Donc les marchés restent très très haussiers. A la fois les trois indices américains et l'indice français se performent très bien cette semaine. Donc l'indice français est presque à l'équilibre. Mais encore une fois, je vous rappelle toujours que la structure de ces indices est très différente. Mais dans tous les cas, nous restons paradoxalement sur des niveaux extrêmement élevés par rapport au risque auquel surtout la partie macro et surtout la partie financière du monde boursier actuellement fait face. Et surtout je note le VIX. Sur le VIX, il reste encore une opportunité. Là, il a rebondi un petit peu sur les niveaux autour de 19, 19,5 cette semaine. Mais on est revenu en dessous de 16. 16, je vous rappelle, ce sont des niveaux qui sont plutôt typiques pour les périodes de grand calme, de risque totale. Et souvent, ce sont des niveaux que nous avons vus pendant les programmes de quantitative easing. Aujourd'hui, nous vivons tout l'inverse. Nous vivons la situation où il n'y a pas de quantitative easing. Il y a le resseurement monétaire ou bien quantitative tightening. Et aussi, nous sommes face à la récession. Et les indicateurs avancés commencent à montrer de plus en plus la récession qui s'approche aux Etats-Unis notamment. Par ailleurs, je vous rappelle que nous avons des gros problèmes dans le secteur financier. Je vais en parler à part dans cette vidéo de café dimanche, dans une autre vidéo. Parce que je vous rappelle que je divise maintenant les vidéos en plusieurs parties. Pour ceux qui n'aiment pas les vidéos trop longues. Et je vais vous à nouveau parler de la finance. La semaine dernière, pour ceux qui n'ont pas encore vu, j'ai expliqué les principes de fonctionnement des QI, le lien entre les QI et l'inflation. Je pense que c'était assez intéressant à comprendre pour vous expliquer justement pourquoi les quantitative easing ne créent pas nécessairement de l'inflation. Après, ça dépend du type de quantitative easing. Et bien, aujourd'hui, nous allons parler des systèmes financiers, des risques bancaires, des prêts d'urgence qui sont attribués aux banques. Et actuellement, ces prêts d'urgence se sont accumulés. Il y a de plus en plus de demandes, d'après la réserve fédérale aux Etats-Unis, pour ces prêts de sauvetage que demandent les petites banques, ce qu'on appelle parfois les community banks aux Etats-Unis. Ça, c'est une crise au sein du secteur bancaire qui est en train de se développer. Le marché est au courant que ça se passe comme ça depuis la faillite de Silicon Valley Bank. Actuellement, il y a des jeux de cash-cash entre le gouvernement américain et le Feust Republic Bank. Mais dans tous les cas, il y a un problème dans ce système. Pour l'instant, ce problème n'est pas du tout pricé, même le contraire, par les marchés financiers. Et on peut le voir sur tous les indicateurs qui sont largement dans le vert. Au niveau de la dette, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Donc, on se trouve autour de 3,4% sur le disant américain. Toujours et encore l'inversion de la courbe de taux qui, normalement, présage la récession. Le pétrole s'est corrigé fortement. Je fais un tour très rapide parce qu'on a beaucoup de sujets aujourd'hui abordés, parce que les publications étaient tellement importantes, tellement intéressantes à analyser que je ne veux pas perdre beaucoup de temps sur la partie macro qu'on a déjà évoquée. Et pour résumer, cette semaine, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc, sur l'or, on est toujours autour de 2 000 $ par once. Et c'est probablement que sur la paire de devises euro en Suisse que nous pouvons observer les risques, parce que le franc suisse prend de plus en plus de la valeur et il s'éloigne de l'euro. Avant la parité, il était quelque chose d'incroyable pour la Banque Nationale Suisse, mais maintenant, le franc suisse s'est installé largement plus cher que la devise européenne. Voilà, on a fait un tour très rapide sur la partie macro. C'est très important de comprendre ce qui se passe de point de vue d'indice avant de passer sur des entreprises concrètes. Les entreprises qui ont publié cette semaine, principalement, c'était les GAFAM. On va parler aujourd'hui des entreprises américaines les plus importantes. Et après, nous allons parler des entreprises françaises qui sont éligibles au POA. Parce que je sais que la plupart d'entre vous ont les POA. Et donc, du coup, c'est surtout ce qui se passe sur le marché français nous intéresse avant tout. Mais le marché américain, évidemment, il y en a beaucoup qui investissent également. Et moi aussi, je suis plus spécialisé sur le marché américain. Ça, ça nous affecte, veut ou nous ou pas. Toutes les tendances américaines se répliquent, se répercutent, tôt ou tard, sur les autres marchés développés. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il y avait d'important, quelles ont été les publications les plus importantes cette semaine ? On va regarder jour par jour. Voilà, et à partir de mardi, les choses intéressantes commencent. Parce que c'est le jour quand les GAFAM, les fameuses 5 entreprises les plus grosses valorisations au monde, qui ont commencé à publier leurs résultats. Évidemment, l'intérêt est particulier toujours envers ces entreprises. Parce que c'est elles souvent qui déterminent les tendances. Donc, on voit que les deux géants d'intelligence artificielle, entre autres, les systèmes de recherche, bon, ils font beaucoup de choses. Donc, c'est Microsoft et Google. Google, elle est côté, je vous rappelle, sous un nom de Alphabet. Il y a l'action A et l'action C. En fonction, si vous voulez, d'une action avec le droit de vote ou sans droit de vote. Microsoft, il n'y a qu'une seule action. Et les deux ont surperformé. Après, le message qui n'était pas le même. Donc, toujours, le marché a arbitré en faveur de Microsoft. Parce que les technologies Microsoft, en termes d'intelligence artificielle et leur partenariat avec OpenAI, le créateur de chat GPT, ils rassurent les marchés. Donc, les investisseurs, aujourd'hui, ils ont envie d'acheter la thématique de l'AI, de l'intelligence artificielle et ils veulent investir dans le leader. Après, c'est un débat un petit peu philosophique, si vous voulez, parce que chat GPT, ça marche bien. Mais est-ce que la solution de Google, elle marche moins bien ? C'est vrai que lors de la présentation, ils ont eu des bugs. C'était assez dommage de voir comment ça s'est passé. Et donc, du coup, aujourd'hui, Google encaisse un petit peu les conséquences de son retard et son échec des présentations de leur système d'intelligence artificielle. Après, je pense qu'on peut quand même faire une certaine confiance à l'entreprise comme Google. Parce que s'il y a eu un échec au début, ça ne va pas forcément dire que la guerre, elle est perdue. Mais dans tous les cas, le hype autour de l'AI, il est vraiment concentré actuellement sur l'action Microsoft. Et je vous rappelle que pour Microsoft, c'était une très bonne nouvelle pour moi. Généralement, c'était une semaine assez positive pour moi. Il y a eu de belles surprises sur les actions dont la pondération dans mon portefeuille reste toujours très élevée. Et particulièrement élevée, cette pondération est pour l'action Microsoft que nous allons analyser au tout début de cette vidéo. Nous allons, comme d'habitude, commencer par l'analyse fondamentale. Nous allons regarder à quoi ressemblent les ratios de Microsoft au jour actuel. Évidemment, on s'attend, vu que c'est une entreprise hype, une entreprise qui est positionnée sur des secteurs les plus recherchés par les investisseurs, on ne s'attend pas à avoir des ratios faibles. Évidemment, il faudra garder en tête que cette entreprise, ayant des ambitions comme ça, ayant déjà du concret et des technologies qu'elle propose au jour actuel, ne sera jamais valorisé bon marché. Donc, on ne va pas la comparer par rapport à des valeurs value. Il faut toujours garder en tête que les ratios financiers, c'est toujours par rapport aux cas concrets. Donc, les mêmes normes des ratios ne s'appliquent pas à des différentes entreprises. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés pour apprendre un petit peu plus la finance, j'ai lancé une chaîne short où je fais des courtes vidéos pour présenter les différents ratios financiers. Donc, vous pouvez trouver tous les liens dans la description, comme d'habitude, si vous voulez vous abonner à ma nouvelle chaîne des shorts. Voilà, Guru Focus, le score qui accumule plusieurs ratios financiers, donne 98 sur 100. Donc, évidemment, c'est une très, très belle valeur. Et sur les différents axes, croissance, valorisation, momentum technique et santé financière, sauf le momentum technique, évidemment, parce que l'action, elle est très, très chère. Donc, tout le reste, c'est au top. Ensuite, nous regardons les ratios de valorisation. Donc, Forward PE 28. Vous savez, mes amis, ce n'est pas très cher, malgré le cours de bourse qui peut paraître élevé quand on regarde les graphiques. Quand même, cette entreprise, de point de vue rapport de son prix par rapport aux bénéfices par action attendus par les analystes, c'est ça la différence entre Forward PE et PE de cours. Donc, il reste quand même relativement bas. Et le PE actuel, il reste sur un niveau 33 pour une entreprise comme Microsoft avec toutes les perspectives quasi illimitées. Je pense que ça reste quand même relativement abordable. Ensuite, comme vous savez, surtout si vous suivez ma chaîne Short, ce que je n'aime pas trop, le ratio PE, je regarde plus EV et EBITDA. Au niveau de EV et EBITDA, nous sommes entre 22 et Forward EV et EBITDA. J'espère qu'on va le retrouver. Voilà, et 18,9. Ce sont les normes pour les entreprises de croissance et les entreprises qui se portent très bien de point de vue opérationnel. Donc, ce n'est pas cher. Donc, si vous regardez, par exemple, les valeurs de luxe français, vous allez avoir les EV et EBITDA bien plus élevées que ça. Donc, pour Microsoft, je ne pense pas que même EV et EBITDA actuelles qui, dans les faits, au jour actuel, 22, presque 23, ça va. Mais quand on parle de 18,9, on va arrondir à 19, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, ça reflète plus ou moins la tendance entre PE et Forward PE. Donc, je pense qu'au niveau de dette, il n'y a pas spécialement de problème parce que la différence principale à ces deux ratios que EVITDA tient en compte de la dette tandis que le ratio Price Earning ne tient pas compte de la dette. Donc, pour moi, c'est vraiment un paramètre super important. Les analystes, actuellement, ils donnent des perspectives, dont des attentes assez réalistes, en fait, par rapport à Microsoft. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, du coup, ils ne s'attendent pas à une explosion de profit suite à l'intelligence artificielle. Donc, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il peut y avoir des surprises, des bonnes surprises. C'est, par exemple, la composante de l'intelligence artificielle fonctionne mieux que prévu. Dans ce cas-là, cette entreprise, dans les prochaines publications, peut surprendre avec des résultats qui sont mieux entendus. Donc, je pense qu'au niveau de Microsoft, de point de vue fondamental, de point de vue technologique, il y a un momentum. Après, est-ce qu'il y a le momentum technique ? Ça, c'est toute une autre histoire. Parce que c'est vrai que cette entreprise, de point de vue boursier, je veux dire, elle coûte très cher. Mais comment on va valoriser une croissance ? C'est ça la question qui se pose. Parce que depuis peu, depuis le partenariat avec OpenAI, on ne peut plus appliquer les mêmes paramètres de valorisation. Parce qu'il y a un nouveau paramètre qui rentre en jeu, c'est le succès ou pas le succès de l'intelligence artificielle au sein de leur système de recherche. Est-ce qu'ils vont détrôner Google et devenir un des acteurs majeurs dans le système de recherche ? Parce qu'aujourd'hui, Google, elle est pratiquement le monopole sur tout ce qui est les moteurs de recherche. Est-ce que Microsoft va se lancer dedans ? Est-ce qu'ils vont récupérer les parts de marché chez Google ? Avant, on ne le pressait pas dans le prix de l'action Microsoft et cette action évoluait entre 250, je vais arrondir, et 300 euros, dollars, pardon. Donc aujourd'hui, moi, je m'attendais que durablement, cette action peut dépasser les 300 dollars. Donc ça, c'est déjà le cas. Et moi, mon pronostic, si vous voulez, c'est que cette action va rester au-dessus des 300 dollars. Donc, si vous pouvez constater qu'en novembre 2029, on était au niveau 340 dollars déjà. Et à l'époque, on ne parlait même pas d'intelligence artificielle, de l'intérêt de GPT, personne n'a jamais entendu parler. Bon, à moins les plus intéressés, ceux qui sont les plus initiés dans ce domaine. Mais en tout cas, il n'y avait pas des rumeurs de partenariat entre Microsoft et qui que soit dans ce domaine. Aujourd'hui, c'est le cas, c'est le fait, et c'est la question comment le presser. Donc, je pense qu'au moins, on peut pricer cette perspective comme on pricait les perspectives de Microsoft il y a quoi ? Il y a un an et demi, sans avoir de charge de GPT en partenariat. Donc, je pense qu'au minimum, on est mieux que c'était le cas pendant la dernière bull run sur cette action. On peut légitimement croire que cette action va arriver à son plus haut historique, au niveau de 340 dollars. et personnellement, je ne pense pas que ce soit une limite pour Microsoft qui arrive à s'adapter au moment. C'est pour ça que j'adore d'ailleurs cette entreprise. Elle est vraiment extrêmement puissante en termes de capacité de s'adapter au monde qui change en permanence. Cette entreprise, elle n'a jamais été outdated, elle n'a jamais été périmée. Il y avait un tout petit court moment à la fin des années 2000, quand on avait l'impression qu'il perd un petit peu l'allure. Mais c'était une fausse impression parce que Microsoft, elle a repris très rapidement de l'avant dans le cloud, dans toutes les technologies qui nous ont accompagnés dans les années 2010. Maintenant, nous sommes dans les années 2020 et dans les années 2020, c'est visiblement l'intelligence artificielle. Probablement, il aura le Metaverse qui va se rattraper. Et je pense que Microsoft, à nouveau, saura s'adapter à cette tendance, sachant que visiblement, leur business model, il est bien adapté aux mutations technologiques qui se passent régulièrement dans ce monde. Donc moi, je reste très positif sur Microsoft, malgré ma grosse position, malgré déjà des profits qui sont assez intéressants. Je la garde et je ne la renfonce pas parce que j'ai déjà une position suffisamment grosse et je n'ai pas une idée de me séparer de l'action Microsoft. Je vais tout de suite regarder Google qui a publié aussi des bons résultats, mais par contre, l'interprétation des marchés n'était pas la même parce que le discours n'était pas le même et qui n'a pas rassuré autant les investisseurs. Donc on va regarder boursièrement parlant à quoi ressemble Alphabet du coup. Donc là, je vais regarder aussi les ratios comme on a fait tout à l'heure pour Microsoft et comme ça, on va avoir tout frais dans la tête. On va comparer les ratios 100 sur 100, mes amis. Donc vous voyez, en fait, cette déconvenue de valorisation, de momentum de point de vue technique, il n'est pas présent sur l'action Google. Donc, Goro Focus donne 100%. C'est incroyable. C'est une superbe opportunité. Les ratios, on voit ici, vous voyez que le marché price seulement 19, le PER forward. C'est vraiment pas cher. On peut constater que la différence entre PE ratio et forward PE est presque la même pour Microsoft. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, je pense qu'on peut constater que les analystes, ils s'attendent le rythme de croissance relativement similaire. Donc ça, c'est un vraiment très bon point. Puis, EV EBITDA, au niveau de EV EBITDA actuel, on est à presque 15 et forward EV EBITDA, on est à 12,4. Mes amis, je pense qu'hors d'un scénario où nous sommes très négatifs par rapport à Google, en tout cas, avec les chiffres opérationnels actuels, c'est une opportunité. Clairement, c'est une opportunité. Mais, et c'est un grand mais, qu'en cas d'un scénario noir pour Google où il va être détrôné ou partiellement détrôné par Microsoft sur les moteurs de recherche, tous ces ratios peuvent se détériorer. Parce que PEU ratio, cela veut dire quoi ? Vous avez Price et Earning. Donc, c'est le prix et les bénéfices par action. Si les bénéfices par action commencent à se dégrader, dans ce cas-là, ce ratio va augmenter drastiquement. Et évidemment, le prix va se converger pour rester à peu près dans le même ratio entre 20 et 30. Mais par contre, cela va correspondre à un cours bien inférieur au cours que nous observons aujourd'hui sur les marchés. Donc, le pari, quand vous achetez actuellement l'action Google qui semble en premier plan d'œil très intéressante sur tous les ratios pratiquement, cela veut dire que vous prenez un pari que Google pourra maintenir sa dominance dans les moteurs de recherche et dans ce secteur où il y a évidemment énormément de moites actuellement et qui est en train d'être poussé par Microsoft. Donc, regardons maintenant l'analyse technique. Sur l'analyse technique, on voit qu'il y a bien évidemment bien plus de problèmes que pour l'action Microsoft. Mais on peut constater, si on est un petit peu optimiste, que le trend baissier que nous observons depuis octobre 2021, c'est à peu près la même période où l'action Microsoft était à 340 dollars. Donc, Google était à 150. Donc, ce trend semble d'être cassé. On voit qu'il a touché la résistance de 85 dollars. D'ailleurs, dans mes abonnements premium, à ce stade-là, j'ai choisi l'action Google comme idée dans l'investissement. On était dans les alentours de 90 dollars. Je crois que le mois dernier, c'était une de mes idées de trade long. Malheureusement, je ne l'ai pas fait d'ailleurs, mais bon, c'était une idée de trade. Même après ce que moi, j'ai fait réellement ou ce que je n'ai pas fait, et ça, c'est mon problème. Mais en tout cas, j'ai parlé de surtout mes ressources, en fait, ressources gratuites, ressources payantes qu'à l'époque, quand nous étions dans cette zone-là, que l'action Google, c'était intéressant pour investir. Actuellement, est-ce que c'est toujours intéressant ? Je pense qu'on ne s'est pas éloigné très loin. Du coup, on peut toujours avoir une idée qu'effectivement, Google a toutes les chances pour gagner, peut-être pas gagner, mais rester dominant dans les moteurs de recherche. Dans ce cas-là, effectivement, elle est très sous-valorisée. Je vous rappelle que Microsoft, évidemment, c'est un monstre, c'est un éléphant, c'est une entreprise avec énormément de compétences, mais il a déjà fait des erreurs. si vous vous souvenez qu'il a complètement raté toute la partie réseaux sociaux. Il était à un moment donné très en retard sur les réseaux sociaux. Depuis l'achat de LinkedIn, ils se sont fait rattraper, mais uniquement sur les réseaux sociaux professionnels. Il a eu le projet Microsoft Spaces qui n'a pas très réussi. Il y a eu l'acquisition très très chère de Skype qui est aussi un petit peu questionnable. Dites-moi dans le commentaire « Qu'est-ce que vous en pensez ? » Mais dans tous les cas, il faut constater que Microsoft, ils ont de l'argent, ils ont du cash, mais ils ne réussissent pas dans tous leurs projets. Est-ce qu'ils vont réussir dans les moteurs de recherche ? Ici, c'est autre chose parce que les projets dont je vais vous citer comme les réseaux sociaux et comme téléphonie IP, ce n'était pas nécessairement leur principale compétence. En revanche, les systèmes de recherche, ils font depuis très longtemps. Et d'ailleurs, le système de recherche Microsoft, moi, personnellement, je ne l'utilise pas, mais tout simplement parce que Google est les plus pratiques, tout le monde utilise Google. J'utilise énormément de services de Google. En fait, j'aime bien l'écosystème de Google, mais le moteur de recherche en soi, il n'est pas pire que celui de Google parce qu'évidemment, tout le monde a su s'adapter, tout le monde a su implémenter leurs algorithmes de recherche. Ça fonctionne presque aussi bien que Google en termes de qualité de recherche. Mais vu que Google, il garde, on va dire, la casquette de leader, tout le monde utilise Google tout simplement parce que si ça marche, on va utiliser celui qui est numéro 1 et de loin. Donc, je pense que c'est plus une inertie long terme qui fonctionne en faveur de Google et pas tellement la qualité de recherche en elle-même. Donc, du coup, quand Microsoft se lance dans la bataille des systèmes de recherche, elle se lance sur le champ de bataille où il n'est pas novice. et ça, je pense que c'est quand même assez différent par rapport à l'histoire des réseaux sociaux, par rapport à l'histoire de Skype, etc., qui peut leur donner quelques avantages et je pense qu'effectivement, Google, il peut être menacé par Microsoft. Après, on peut envisager une position synthétique, une position qui reprend à la fois et Google et Microsoft. Donc, Microsoft, j'ai déjà dans mon portefeuille. je vais vous dire honnêtement que Google, je l'ai aussi, mais beaucoup moins. On peut envisager également une structure en partie avec des options. On peut vendre, par exemple, des poutres sur Google en certains niveaux pour ne pas être déçu si l'action part sans nous. Mais en revanche, si l'action commence à chuter, on sera obligé de racheter à un certain prix. Voilà. Donc, ça, ce sont des idées par rapport comment s'exposer sur l'intelligence artificielle sachant que nous, nous ne pouvons pas savoir en avance qui va être le gagnant. Forcément, il y a deux titans qui sont en train de se confronter qui va finalement remporter le palmarès des systèmes de recherche. C'est très difficile, mais on peut deviner parce que c'est soit un lanceur à l'autre. C'est une forte probabilité qu'on gagne dans ce jeu. Mais dans tous les cas, on ne peut pas le savoir de manière certaine. Certainement, c'est ça. Ce qu'on connaît de manière certaine, c'est que les ratios de valorisation de Google aujourd'hui sont très intéressantes. Et donc, même si on y introduit une perte, certaines pertes du marché sur les engines de recherche, on peut quand même rester dans les valorisations relativement intéressantes. Sauf que, et ça, ça va vous montrer l'importance de compréhension à la fois de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique, que dès que Google va publier des mauvais chiffres et dès que dans leur communication va apparaître qu'ils perdent du terrain sur le moteur de recherche face à Microsoft, le cours de bourse va chuter immédiatement et les ratios peuvent devenir encore plus bas, encore plus intéressants que nous venons juste de les voir. Donc, faites attention quand même qu'il y a aussi cet aspect psychologique que même si on peut se dire légitimement d'ailleurs en plus en analysant ces ratios en disant que même s'ils commencent à perdre 20% de leur marché, le PER va rester quand même assez intéressant mais ça ne va pas se passer comme ça en réalité. Dès qu'ils vont commencer à perdre le terrain, le marché va exagérer, le marché exagère toujours, le marché n'est jamais efficient, il est très rarement efficient malgré que certains disent le contraire, c'est qu'il va sanctionner sanctionner durablement et fortement l'action Google. On a vu ce même phénomène sur l'action Meta sur laquelle on va passer progressivement qui a été sanctionné justement pour ces projets dans le Metaverse très récemment, on a eu des discussions il n'y a pas si longtemps. Voilà, maintenant je passe directement sur Meta mes amis, comme ça parce que eux ils ont publié et également c'était une très très bonne publication et c'est toujours une bonne position dans mon portefeuille même si malheureusement d'ailleurs j'ai allégé après la première vague de hausse ma position parce qu'au moment donné j'avais vraiment une très très grosse position sur Meta et cette action actuellement elle pèse dans mon portefeuille mais pas autant que Microsoft ou Roshulding ou encore d'autres énormes lignes que j'ai dans mon portefeuille. Voilà, sur Meta qu'est-ce qu'on voit ? On voit les ratios qui commencent à se rapprocher de celles de Microsoft de Google on voit que Fort Worth est déjà supérieur à Google mais parce que le marché enfin commence à aimer Meta vous pouvez voir ici que les graphiques repartent un petit peu partout Evi-Ebida toujours beau marché la Fort Worth il est la même regardez la Fort Worth d'Evi-Ebida elle est la même que pour Google donc on peut dire qu'il est autant sous-évolué et Evi-Ebida actuel est le 2.16 donc vraiment les ratios de Meta restent intéressants après est-ce que le momentum de point de vue technologique est le même c'est vrai que Facebook dans sa publication c'est ça qui va faire monter les cours ils ont aussi parlé de l'intelligence artificielle c'est pas juste pour essayer de surfer sur le hype c'est vrai que Meta ils travaillent eux aussi et depuis longtemps sur l'intelligence artificielle toutes ces entreprises de GAFARM sont nos concurrents ils sont plus ou moins exposés sur l'intelligence artificielle et en plus je ne vous parle pas des actions chinoises parce que c'est vraiment un autre segment avec d'autres types de risques risques politiques notamment mais Meta c'est également un acteur de l'intelligence artificielle ne faut pas l'oublier donc ils ont mentionné dans leur dernière publication qui était bonne et l'action et là il s'est envolé à nouveau donc du coup c'est une aignée très bonne journée boursière pour moi cette fois pour l'action Meta je pense que Meta a un profil actuellement plus défensif que Google tout simplement parce qu'ils ont d'autres projets en fait ils ont des vaches allées ou sur lesquelles ils sont en fait vous allez me dire qu'ils vont être détrônés sur les réseaux sociaux mais ici je suis un petit peu mitigé parce que quand même Facebook il perd du terrain mais Facebook il reste toujours malgré tout le premier réseau social au monde il n'y a pas que Facebook il y a également aussi l'Instagram qui a énormément de popularité après il lance des reels il lance d'autres projets similaires à YouTube l'avantage de Facebook qu'ils ont énormément énormément de technologie dans le pipe et en plus ils ont un gros investissement dans le metaverse où il y a certains ont jeté l'éponge on peut dire que ça ne marchera pas je pense que c'est plutôt que plus un avantage qui est donné à Meta qu'autre chose parce que Meta elle a pris la direction Metaverse de manière très déterminée en mettant des telles sommes d'argent d'un tel investissement dans ce monde dans ces technologies je ne pense pas qu'ils vont lâcher aussi facilement comme par exemple Disney qui a jeté l'éponge sur le metaverse récemment donc vous voyez c'est pas spécialement c'est plus diversifié je trouve Meta il y a beaucoup de choses où ils peuvent encore gagner de l'argent ils peuvent avoir des léviers de croissance parce que si le projet Metaverse fonctionne dans ce cas là ça sera une première valorisation mondiale sans aucun doute parce que ça ouvrira tout un nouveau monde de e-commerce etc et sachant que à part ça même s'il n'arrive pas même si imaginons la catastrophe le cas du pire du pire c'est qu'ils perdent tous leurs investissements sur le Metaverse dans ce cas là ils vont quand même pouvoir faire développer d'autres créneaux sur lesquels ils étaient positionnés c'est vrai que ça va être un gros claque boursier ça sera une grosse déception mais en tout cas ça sera pas la fin de l'entreprise ça sera pas la fin de leur business model voilà maintenant je regarde également Meta de point de vue technique voilà donc évidemment le graphique boursier il confirme ce qui se passe de point de vue fondamental je note ici gap baissier que nous avons que nous pouvons refermer et ce gap baissier il nous amène à 290 euros vous imaginez donc ça c'est vraiment la fête parce qu'on a déjà à 340 donc pour Meta on peut parler d'un niveau de manière assez sérieuse on peut parler d'un niveau de 290 dollars pourquoi pas plus je rappelle toujours quand dans mes premières vidéos de trading je parlais du Meta tout le monde me disait qu'il fallait l'acheter à 50 je sais pas quoi ça va être la fin du monde mais bon vous voyez que ce que nous montre la réalité donc là je faisais du trading d'options ici je publie dans mon club Option Invest pour ceux qui s'intéressent dans la description vous allez trouver toutes les informations comment rejoindre le club Option Invest j'ai fait des stratégies optionnelles à ce niveau là entre 90 et 100 dollars je les ai publiées dans mon club et ensuite j'ai gardé une position sur longue en direct que je garde toujours voilà sur l'action Meta je reste positif donc voilà pour les actions que nous avons vues petit résumé rapide je reste positif sur Microsoft je reste très mitigé par rapport au Google parce que quand même je vois des risques réels par rapport à leur principale vache allée c'est le moteur de recherche et je suis positif je reste positif sur Meta malgré que dans leur communication probablement ils ont voulu jouer un petit peu le hype de l'intelligence artificielle ce qui a fait monter les titres ça peut être plus volatile voilà je pense que l'histoire la plus volatile ça sera Meta l'histoire où il y a le plus de risques opérationnels c'est Google l'histoire où tout va super bien c'est Microsoft voilà et la troisième action des gars-femmes qui a publié aujourd'hui c'est Amazon et ça c'était extrêmement extrêmement particulier parce que après la publication le marché l'a super bien pris il a explosé à la hausse et ensuite quand ils ont rentré en détail finalement ils se sont rendu compte que finalement cette bonne publication elle était driveée par des phénomènes qui n'étaient pas spécialement très récurrents et l'humeur a changé et finalement après la publication on baisse de 4% presque bon c'est pas grand chose mais ça reste quand même une baisse et pas une grosse pourtant les ratios ici restent extrêmement chers donc 60 sur Foward PE sur Eevee et Bida on est au c'est bien de comparer vous voyez parce que ce sont des entreprises technologiques on voit les rapports donc Eevee et Bida à 30 ans vous vous souvenez les autres entreprises qu'on a vues même Microsoft qui a clairement l'avenir plus rose que Amazon Amazon je pense que à très long terme ils ont un très bon avenir tout se passera bien pour Amazon mais en tout cas au jour actuel ils sont quand même extrêmement chers donc Eevee et Bida ça c'est revenu ça c'est par rapport au chiffre d'affaires Eevee et Bida actuel à 30 ans Forward Eevee et Bida elle est à 14 vous voyez que les analystes quand même quand on tient compte des paramètres forward on tombe sur Eevee et Bida qui est proche de celle de Google des métas mais par contre les autres ratios pour moi ils restent quand même extrêmement chers voilà mes amis ensuite courant ratio en dessous de 1 ça j'aime pas du tout donc courant ratio ceux qui ne font pas partie de ma chaîne Shorts je vous invite d'aller regarder ce que cela veut dire donc en gros c'est la santé financière ça veut dire qu'ils ont moins du cash entre guillemets je simplifie que des dettes qu'il faut payer au sein de l'exercice en cours donc ça ne va pas dire qu'ils vont faire faillite mais cela veut dire qu'ils gèrent de manière pas très conservative leur budget leur bilan le point de vue graphique ça ressemble un petit peu à Google on voit qu'il y a eu une grosse phase de flat marché donc sideways entre août 2020 et la chute début de la chute en avril 2022 et donc là actuellement nous avons consolidé on a consolidé exactement sur un niveau de 83 83 dollars et maintenant on est en train de repartir à la hausse à partir de ce niveau donc est-ce que la dernière publication va changer la donne je ne pense pas parce que bon elle était un petit peu mitigée pour l'instant nous sommes sur des ratios qui sont chers ça ne aide pas à la tendance et avec une petite espoir de revenir dans cette zone là mais moi j'ai du mal à croire j'ai une position sur Amazon j'aimerais bien elle est en perte en fait elle est dans le rouge mais moi je la garde tout simplement parce que dans le long terme je ne vois pas de problème pour l'action Amazon je préfère la garder pour moi ça ne me gêne pas même s'il est en perte je suis prêt d'attendre après chacun décide pour lui-même aujourd'hui si je n'avais pas de position je ne pensais pas que j'acheterais cette action là mais vu que je l'ai déjà autant d'y rester parce que sinon je n'ai pas envie de rater non plus le rebond après c'est juste une question combien de temps il faudra attendre est-ce qu'il faudra attendre un an ou il faudra attendre 10 ans pour qu'il revienne à la normale ça c'est une question ouverte donc chacun gère comme il veut mais moi je garde pour l'instant Amazon mais je n'achète pas je ne renforce pas j'ai presque oublié c'est une ligne un de mes lignes fondamentales de mon portefeuille je l'ai acheté au cours auquel je l'ai acheté et après je ne vois pas d'opportunité pour le moment pour la renforcer je vous ai promis de parler des actions françaises il y en a pas mal d'intéressantes qui ont publié cette semaine Kering c'est l'entrée de gamme de luxe il a déçu moi personnellement je n'aime pas cette valeur je n'aime pas leur brand je pense que si on veut investir dans le luxe autant d'investir dans le vrai luxe et donc Kering je ne sais pas si vous regardez dites moi dans les commentaires mais cette valeur ne m'intéresse pas Carrefour ça ne fait pas partie non plus des secteurs qui m'intéressent en revanche téléperformance je l'ai dans mes ratios dans mes screeners pardon technologiques et ça c'est relativement intéressant à regarder parce que l'action à nouveau elle a chuté en bourse là on a déjà vu ça il n'y a pas longtemps cette action elle est très volatile vous voyez comment elle fait un petit peu les pluies la pluie des bougies rouges par contre pour l'instant elle a toujours préservé le niveau de 163 donc là on actuellement on est à 180 donc il y a eu encore des grosses grosses bougies au pire moment de la chute après les résultats on était à 167 on a presque touché ce support et maintenant on essaie de rebondir donc après la valeur elle a déjà testé à plusieurs reprises cette zone là j'ai un petit peu le sentiment qu'elle est prête de s'installer quelque part ici j'aime bien que tradingview que j'utilise il garde un peu les descents comme ça c'est pratique de revenir après quelques mois et voir ce que je pensais ce qui s'est passé réellement et donc là je pense qu'il va plutôt rester ici c'est pour ça je ne précipite pas de l'acheter cette valeur il a des ratios quand même relativement cher on va les revoir tout à l'heure évidemment suite à la chute boursière mais je ne pense pas non plus qu'il va chuter beaucoup plus loin en dessous de cette zone maintenant nous allons jeter un oeil sur les ratios Guru Focus donne 4.12 sur 100 ce qui est vraiment pas mal et les ratios PE et forward PE nous sont très bas mes amis regardez 17.4 et forward elle est à 12 donc c'est vraiment intéressant pour une entreprise technologique forward EV ebida elle est à la casse EV ebida 8.4 EV forward ebida 7 vraiment c'est rien du tout je crois que price to sales à l'époque il était cher là il y a 1.3 donc je pense que téléperformance c'est une entreprise actuellement qui est très bien valorisé ensuite il faut regarder quand même le potentiel de croissance mais si on regarde uniquement les ratios et même les ratios de rentabilité week 10 c'est pas énorme c'est moins que les GAFAM qu'on a vu tout à l'heure mais en tout cas ça reste relativement intéressant voilà donc je donne le go pour le on va dire le go j'ai pas le droit de donner de conseil d'investissement encore une fois je vous répète que je ne suis pas je n'ai pas la casquette d'analyste financier vous devez décider vous-même évidemment je ne donne aucune recommandation je dis juste mon sentiment par rapport à certaines valeurs et ça n'engage que moi coût en ratio elle est contrairement Amazon elle est supérieure à 1 donc là on est pas mal donc au niveau des fondamentaux cette action elle est intéressante après je ne sais pas pourquoi ça n'entrait en dollars donc visiblement c'est celle qui est cotée aux Etats-Unis donc c'est quand même bon j'espère que je suis sur la bonne valeur normalement oui de point de vue technique je pense que si je reviens au graphique cette valorisation ces ratios qui sont déjà intéressants si l'action glisse un cours plus bas dans ce cas là ça va être vraiment la casse je ne vois pas pourquoi elle devrait avoir des multiples aussi bas donc je pense que le fondamental dans ce cas là va soutenir les cours donc ceux qui sont intéressés par l'action téléperformance ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée de se tourner vers là ensuite Dassault Systèmes mieux que prévu donc ça c'est le ça c'est l'informatique aussi donc la technologie je le confonds souvent avec l'association qui est la défense après Orange mieux que prévu d'ailleurs Orange ça faisait partie de mes choix dans Mindcash Premium dans mes abonnements et je l'ai choisi je n'ai pas le droit de dire le mot conseiller parce que ce n'est pas le conseil d'investissement même s'il s'agit des abonnements premium je l'avais évoqué je proposais cette valeur quand elle était autour de 9 euros actuellement elle est bien plus haut elle est à 12 presque donc voyez mais par contre nous arrivons quand même sur Orange nous arrivons sur le haut du canal donc est-ce qu'il va le casser je doute je doute et en plus il faut que le CAC 40 continue à monter quand même cette hausse elle a été en quelque sorte aussi poussée par le CAC 40 qui était très haussier ce dernier temps je pense que nous pouvons avoir une certaine consolidation juste pour l'avenir parce que je regarde de temps en temps cette valeur vu que TradingView me garde des 100 je m'attends à une correction en cours en fois vers 9 euros pourquoi pas c'est tout à fait probable donc est-ce que ça veut dire qu'il faut vendre comme vous voulez moi je vois le CAC Orange comme une valeur de fonds de portefeuille à très long terme si on arrive à les acheter à 9 euros ou les revient systématiquement comme vous pouvez constater que depuis 2020 on a été plusieurs fois sur ces niveaux là voilà ensuite qu'est-ce que on peut regarder d'intéressant Eurofine scientifique j'ai peur de le toucher parce qu'à chaque fois quand j'en parle il baisse franchement je préfère de ne pas l'évoquer Pernod Ricard oh non mon dieu c'est déçu il faut que je il faut que j'accélère on ne sait peu mais bon pour ceux qui ne me connaissent pas je suis dans le sud de la France je suis un amateur du pastis donc c'est évidemment ce n'est pas non plus en conseil d'investissement ce n'est pas d'investissement il faut surtout la santé avant je fais beaucoup de sport je ne fais pas que ça Schneider Electric c'est une très belle valeur mais il a publié un bon résultat ensuite par contre il a une valeur sur laquelle je voudrais m'arrêter particulièrement c'est Solitech et StMicro ce sont les sémiconducteurs sémiconducteurs évidemment ce sont des boîtes qui qui ont beaucoup beaucoup de perspectives Solitech il a du moins Solitech Solitech vraiment c'est une elle fournit des composants pour pratiquement tous les appareils électroniques qui sont autour de nous et cette valeur elle est aussi dans un canal pourquoi j'en parle parce que nous sommes proches à ce canal au bas de ce canal si on peut le dessiner aussi comme ça on a presque touché ce canal pile poil et maintenant c'est techniquement probablement une idée du trading voilà donc c'est à vous de voir mais c'est une valeur de bonne qualité c'est une valeur dans le secteur qui en va en poupe au niveau de Momentum RSI on est relativement bas au niveau de graphique technique au niveau de niveau et canal etc c'est intéressant également on va regarder aussi les ratios après il a eu des problèmes de gouvernance juste que je vous rappelle que c'est c'est une entreprise où il n'y a pas c'est pas tout est clair au sein de management pour voir que il n'est pas bon marché 25 price tous et c'est très cher les 6,6 il vit EBITDA 17 et fourvard délai à 11 il est la moins chère au niveau de fourvard d'EBITDA parmi toutes les valeurs que nous avons vu aujourd'hui il en sort peut-être orange que je n'ai pas trop regardé mais en tout cas ça vaut le coup de la regarder déjà de point de vue technique de point de vue fondamental et je ne pense pas qu'elle va descendre sur des fourroirs PE en dessous devant ça m'étonnerait franchement vu le profil de la valeur en tout cas voilà c'est Solitech ça peut être une idée maintenant STMicro également que je voulais voir avec vous c'est une valeur que j'ai dans mon portefeuille PEA avec un gros profit le portefeuille PEA que vous pouvez trouver sur le site main de cash donc cette valeur elle est très comparable de point de vue profil évidemment parce que c'est sémiconducteur également et il est vraiment à la casse forward peu à 9,9 ensuite price to sales 2,3 donc ça c'est vraiment des ratios beaucoup plus intéressants heavy heavy ebida elle est où le ferroir oh voilà c'est ça la moins chère de ce que n'avait aujourd'hui bon franchement STMicro malgré les cours qui ont rebondi par rapport à ce que j'ai acheté moi j'ai ouvert ma position dans le portefeuille et pour le premium également je l'ai évoqué à 33 euros donc ça fait rêver aujourd'hui parce que là aujourd'hui on est à plus de 40 et en plus à l'époque c'était vraiment un cadeau aujourd'hui ça reste pas cher franchement ça reste pas cher sur piotorski fscore on est 7 franchement c'est une valeur je pense qu'il faut bien garder en tête si la consolidation continue peut-être c'est quelque chose d'intéressant mais attention cette valeur encore une fois elles sont très sensibles au cac donc st micro elle est dans le cac 40 si je me trompe pas mais il était en tout cas pendant un petit moment peut-être s'il est toujours là je pense que oui corrigez-moi si je me trompe peut-être j'ai peut-être oublié en tout cas cette valeur là il est en graphique un peu un peu choulou donc donc là on peut facilement voir une ligne de tendance je fais de l'analyse avec vous en fait je vais pas trop regarder en avance pour rester micro parce que je l'ai déjà dans mon portefeuille je voulais ni renforcer ni vendre en théorie on peut quand même encore aller chercher les voilà oui les 35 vous savez cette valeur elle est un peu magique parce que parfois elle est rebondi très fortement il est toujours bon marché selon les ratios selon les multiples et souvent on les revient quand même dans la zone de 35 où je trouve que c'est vraiment un cadeau je sais pas parce qu'on peut peut-être attendre un petit peu pour qu'il descend vers les 35 mais sur les 35 il faudra moi je vais prendre ça c'est sûr vous qu'on voulait je note que ici il présage quand même en rebond technique donc je pense qu'il devrait faire un mouvement de ce type plutôt que une chute directe peut-être et avec le cac 40 avec la correction de cac 40 que j'attends toujours il va peut-être aller chercher mais ça sera 38,5 ça sera pas vraiment il n'y aura pas les cours auxquels je l'ai acheté il y a il y a un an à peu près voilà c'est à peu près ça mon avis sur stmicro bon je pense que c'est déjà pas mal aujourd'hui j'espère que ça était intéressant mes amis n'oubliez pas s'il vous plaît on like n'oubliez pas c'est très important pour soutenir la chaîne mine de cash rejoignez mine de cash premium pour ceux qui veulent accéder à mes screeners à mes choix du mois donc d'ailleurs je suis en train de travailler justement sur le nouveau la nouvelle sélection pour moi de mai 2023 donc rejignez-moi sur premium pour ceux qui s'intéressent aux options il y a une formation en option parce que c'est ma spécialisation principale donc option invest tous les détails dans la description à cette vidéo mes amis donc je vous dis à très bientôt et je vous invite à regarder la deuxième vidéo de ce week-end que je vais publier tout à l'heure juste après celle-ci allez à bientôt bye bye moyen du cash